Shalom au Brachat, que le bon Dieu vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Amen. Bon Hachem, après trois ans de confinement, ou deux ans, on n'avait pas été à la Elula de Rabein Pinto, et c'était l'époque Hachem, il y avait un monde fou, il y avait la joie, bien sûr, tout le temps on écoute des histoires, les gens qui viennent raconter des histoires. Et toujours la Elula de Rabein Pinto, elle est quelques jours avant Rosh Hashanah. Vous savez que Rosh Hashanah, c'est le couronnement du roi. Alors dans la prière, on dit HaMelech HaKadosh, ou HaMelech HaMishpat. Alors c'est quoi HaMelech HaMishpat ? Le roi du jugement. Hachem, il nous juge. On a l'Emona qui va bien nous juger. Vous savez maintenant, déjà on a été jugé, Rosh Hashanah est passé, on a déjà été jugé. Mais on a confiance en Dieu que son jugement va être bien. On a confiance en lui. On a confiance en lui. Vous savez, si on n'avait pas confiance en lui, ça serait grave. C'est ça l'Emona. L'Emona, c'est on sait qu'il va bien nous juger. On dit dans la prière, Aujourd'hui, tu as créé le monde. Est-ce que vraiment le monde a été créé à Rosh Hashanah ? Le monde n'a pas été créé à Rosh Hashanah. Le monde a été créé 6 jours, 5 jours avant Rosh Hashanah. Le 25, le monde n'a pas été créé le jour de Rosh Hashanah. Alors pourquoi on dit, le jour de Rosh Hashanah, tu as créé le monde ? Parce que mes amis, Adam Harishan, il a été créé, le bon Dieu l'a créé, le jour de Rosh Hashanah. Il l'a fauté, il l'a jugé, il l'a quitté. Donc à Kachba Oukou, il a dit, alors à partir de là, chaque année, le monde va être jugé à Rosh Hashanah. Et je vais les acquitter. Mais bien sûr, Hachem, il ne va pas nous acquitter sans qu'on a fait teshova. Il faut qu'on fasse teshova. Il faut, il dit, le Rambam, à la Basha'lom, il dit que la teshova c'est important. C'est quoi la teshova, il dit à Rambam ? Rambam, il dit que la teshova c'est de ne plus recommencer, d'avouer et de faire pénitence. Et ne croyez pas que c'est facile, hein ? Vous savez, c'est, c'est pas, vous savez, c'est pas, c'est pas facile, hein ? C'est pas facile. Il dit, le Rambam, que les dix jours, les dix jours entre Rosh Hashanah et Kippour, ils sont très importants. Il dit, le Rambam, qu'il faut regretter ce qu'on a fait au passé. Il faut regretter. Il faut prendre un Kabbalah. Il faut prendre des commitments. Il faut se promettre à ne plus recommencer. Il faut quitter la faute. Il faut avouer. C'est pas, c'est pas, c'est pas facile, hein ? C'est pas facile. Vous savez que faire teshova, c'est quelque chose de magnifique. On se sent à l'aise. Parce qu'on a fauté vis-à-vis du bon Dieu. Et après, pour Hachem, on a fait teshova. On a fait pénitence. On se sent allégé. Il y avait, mes amis, un rabbin qui dit, jamais j'oublierai. Au moment qu'il disait, le roi du jugement est le roi, le saint roi, il va s'évanouir. Alors, ils ont posé une question, pourquoi tu t'évanouis ? Au moment où tu dis, pourquoi tu t'évanouis ? Il leur a dit, parce que je me sens devant Hachem. Et lorsque je me sens devant Hachem, j'ai la crainte et la peur de tout ce que j'ai fait. Et quand je m'oublier, il peut me dire, si moi je suis le roi du jugement, et le roi de la miséricorde, et le roi saint, pourquoi c'est maintenant que tu viens vers moi ? Pourquoi tu n'es pas venu vers moi avant ? Mais vous savez que la teshuva, ce n'est pas que la Roshana et Kippour. La teshuva, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Un kakashuva nous a donné des jours spéciaux pour faire la teshuva. où on réfléchit un peu, on fait une prise de conscience, un bilan. Le roi du jugement, le roi saint. Chacun de nous, vous savez mes amis, lorsqu'il n'y a pas de ch'tombahite, lorsque entre un homme et sa femme, ça ne va pas. Vous savez, la paix est rétablie uniquement avec des conditions. Imaginez-vous que le mari, il frappe sa femme, il insulte sa femme, il a fait souffrir, ou vice-versa, c'est la femme qui fait ça à son mari. À un moment donné, il va avoir le ras-le-bol. À un moment donné, il va avoir une fissure, une cassure. Et voilà, on va se mêler pour leur faire le chalent entre les deux. Ne croyez pas que c'est facile. Avec tout ce qu'il a encaissé au lui, il a tout encaissé, c'est dur. Mais parfois, lorsque il y a le regret, je regrette ce que j'ai fait. Je ne veux plus recommencer. Je regrette. Voilà, j'avoue ce que j'ai fait. Beaucoup d'autres fois, il y a beaucoup de gens qui veulent faire la paix avec leurs femmes, mais ils ne veulent pas avouer. Mais la femme, elle dit, attends, tu m'humilies devant tout le monde, et tu ne veux pas avouer ce que tu m'as fait ? Les amis, c'est de même avec le bon Dieu. Il faut, avec le bon Dieu, ça marche comme ça. Ça marche comme ça. C'est vrai, on ne peut pas dire à une femme, je t'aime, tu es ma vie, je t'adore, et on la frappe, on la fait honte. C'est impossible, ça ne marche pas. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un regret, il faut qu'il y ait une pleure recommencée, comme il dit le Rambam. Il y a quatre conditions. Il y a quatre conditions dans la Teshuvah. Il y a quatre conditions. Je les répète encore. Il faut le regret pour le passé. Il faut prendre sur l'avenir, et bien quitter la faute, et avouer. C'est comme ça. Le Shurva, il dit, se passe comme ça aussi. Mes amis, qu'on passe tous une bonne année, qu'on courante sur nos Hachem, comme rois, comme notre Dieu éternel à vie, et que le bon Dieu ne protège jamais le créat de soi. Shana Torah Sous-titrage Société Radio-Canada